Europe Soir, TV Média. TV Média, c'est vous, Eva Roque, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Et l'info du jour concerne David Pujadas, mais pas pour le 20h, ni pour son émission politique. Non, il s'agit de son autre émission qui s'appelle Cellule de crise. Est-ce que vous vous en souvenez ? C'était au mois de janvier. Il présentait en effet le premier numéro de ce magazine d'enquête, en deuxième partie de soirée. C'était le fruit d'un long travail de reconstitution des attentats du mois de janvier 2015. L'enquête était extrêmement fouillée, avec notamment des reconstitutions en 3D, un récit heure par heure, quasi clinique en fait, qui offrait quand même une autre vision des événements et qui s'attardait notamment sur la gestion de la crise au plus haut sommet d'État. Et bien près de 2 millions de téléspectateurs avaient répondu présent. Une très belle audience qui a poussé évidemment la chaîne à commander de nouvelles émissions à Brain Wars, qui est la société de production. On verra ainsi dans quelques semaines un numéro consacré à la guerre au Mali. Et comment le gouvernement français a géré diplomatiquement et militairement cette période. Le tournage des plateaux s'est achevé ce matin. Et puis alors il y en a d'autres, est-ce qu'on sait sur quel sujet ? Oui, je peux vous dire en exclusivité que deux autres enquêtes sont en cours. Alors la première, elle concerne les attentats du 13 novembre et sera diffusée avant la date anniversaire. Une enquête qui a quand même nécessité plus de 9 mois de travail, non sans difficulté, notamment avec le ministère de l'Intérieur qui a vraiment fermé ses portes. Pas d'informations. Parce qu'ils n'étaient pas contents du premier reportage. Et l'enquête a été menée par Michael Gage et Caroline Benaroche. Et de toute évidence, on en reparlera. Et puis l'autre sujet, il concerne Fukushima. L'équipe vient à peine de rentrer du Japon. Il faut quand même louer dans cette histoire la détermination et l'audace aussi de France 2, qui accepte, un, de financer des enquêtes très longues et très coûteuses. Et il faut louer, vous nous le dites. Et la roque, louons. Et ce week-end, si on veut regarder la télé, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, écoutez-moi bien. Dimanche soir, à 23h10, sur France 2. Je sais, c'est un peu tard, mais vous pouvez éventuellement le revoir en replay. Ensuite, ne manquez pas le documentaire qui est intitulé « Les Bleus, une autre histoire de France, 1996-2016 ». Et qu'importe si vous n'aimez pas le foot, l'idée est de montrer, en fait, les liens étroits entre sport et politique. Comment, pendant 20 ans, l'équipe de France 2 foot a été l'objet de récupération, un modèle social totalement idéalisé ou une source de tension ? Extrait de la bande-annonce. J'étais sur les Champs-Elysées avec un maillot de l'équipe de France et je cria « Tu t'es ? Zidane, président ! » Ils ont écrit l'histoire, quand même. De l'euphorie de 1998 au fiasco de Naïsna. Ça, c'est une vraie tâche. Ouais, tâche noire qu'on aura sur le maillot à vie, quoi. Une équipe de France qui gagne, c'est le Blackburn, Uber. Et puis, une équipe de France qui perd, c'est des racailles, des cartures. Du coup de boule de Zidane à la finale de l'Euro 2016, 20 ans d'amour et de désamour. Le sport est de la politique. Quand on regarde l'équipe de France, il n'y a qu'une couleur, elle est bleue. Le foot est le miroir de la société française. Alors, c'est des témoignages qui sont très forts. Un travail de montage extrêmement pointilleux. J'ai trouvé ce documentaire remarquable. C'est intelligent, sans être ébarbatif. Et à la production, c'est Eric Enzo, un journaliste qui était passé, notamment par le service des sports de France 2. Et c'est à 23h10, un peu tard. Je suis désolée, dimanche soir sur France 2. Merci et bon week-end, Eva Rock.